Ils ont rejeté l'amendement à une courte majorité en catimini au petit matin dans l'enceinte aux trois quarts vides de l'Assemblée nationale. Au premier rang d'entre eux, le député d'En Marche, Jean-Baptiste Moreau, justifie son refus d'inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate, d'abord pour la forme. C'est inutile, on ne va pas le faire pour faire plaisir aux gens, pour faire de la démagogie politique. On voit ce qui a été fait, c'est de l'instrumentalisation politique par des gens qui se sont découverts. Le débat a eu lieu vers 4h du matin, il y a des gens qui ont découvert le glyphosate à 4h moins 10 pour être sous les caméras et pour faire le spectacle dans l'hémicycle. C'est pourtant un autre député d'En Marche qui a proposé cet amendement rejeté par ses pairs. Sur le fond, Jean-Baptiste Moreau ne veut pas se mettre à dos certains de ses collègues agriculteurs. Il n'est pas besoin d'inscrire dans une loi de façon dogmatique l'interdiction du glyphosate, alors que nous on préfère fonctionner à la confiance, fonctionner en coopération avec les agriculteurs. On veut les emmener vers cette transition écologique et cette prise en compte de l'environnement. Et on veut le faire avec eux, pas contre eux. Le député Creusot en participera à la première commission qui va plancher sur la question. Ce sera le 27 septembre prochain. ...scientifique qui soit plus solide. ...